Marie-Lise Léon, c'est vous qui allez succéder à Laurent Berger à la tête du premier syndicat français. Ce sera le 21 juin prochain, dans 15 jours. Et vous serez donc dans la rue aujourd'hui. 14e journée de mobilisation contre cette réforme des retraites. 14e et dernière ou pas ? 14e journée de mobilisation, ça c'est certain. Donc on est très motivés et on appelle l'ensemble des travailleurs à venir manifester contre les 64 ans. On est aussi très mobilisés parce que de notre point de vue, c'est important qu'il puisse y avoir un vote à l'Assemblée nationale jeudi, 8 juin. Il y a une proposition de loi qui pourrait être examinée. Donc aujourd'hui, c'est l'objectif de cette semaine. Sur la suite, on avisera ensuite. Faire pression sur l'Assemblée nationale pour que ce vote ait lieu. C'est ce que vous dites ce matin à la présidente de l'Assemblée, Yael Broun-Pivé, qui a prévenu. Elle est prête à invoquer l'article 40 justement pour retoquer les amendements qui prévoiraient d'abroger ce report de l'âge légal. L'idée n'est pas de faire pression. L'idée est de donner à voir l'énorme mobilisation du monde du travail qui est là depuis des mois et des mois. Depuis le mois de janvier notamment avec les premières manifestations. Et de dire que le monde du travail ne veut pas de cette réforme, ne veut pas du recul de l'âge légal à 64 ans. Écoutez le monde du travail. Voilà, c'est le message que l'on passe aujourd'hui pour cette nouvelle journée de mobilisation. Écoutez le monde du travail, dites-vous. Sophie Binet, elle, dit de la CGT que ce serait un pur scandale démocratique s'il n'y avait pas de vote jeudi. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas si c'est un scandale démocratique. L'article 40 existe dans la Constitution. Mais c'est certain qu'il y a des règles qui existent. Et puis il y a la façon dont on peut utiliser ces règles. C'est extrêmement regrettable qu'aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale, elle change d'avis d'une part vis-à-vis de cette proposition de loi. Et elle considère que c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Je pense que c'est important qu'il y ait un vote à l'Assemblée qui n'a jamais eu lieu sur quelque chose comme les retraites qui est un sujet majeur pour des millions de personnes. Il faut qu'il puisse y avoir un vote. Le vote n'a pas eu lieu, mais la motion de censure a été rejetée. Cette réforme a été adoptée, promulguée, validée par le Conseil constitutionnel. Les deux premiers décrets sont d'ailleurs parus ce week-end. Franchement, vous pensez encore pouvoir agir, faire en sorte que cette réforme ne s'applique pas au mois de septembre prochain ? Sincèrement. Ce n'est pas juste une posture ? Non, ce n'est pas juste une posture. De toute façon, si vous attendez que la CFDT dise à un moment qu'on est d'accord avec les 64 ans, ça n'arrivera jamais. Sans être d'accord, mais on passe à autre chose pour peser sur d'autres choses. La question n'est pas passée à autre chose. Depuis le mois de septembre 2022, la CFDT dit que le sujet numéro un de préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Depuis le mois de septembre, on est mobilisés dans les branches professionnelles, dans les entreprises, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des négociations. Parfois ça aboutit, parfois pas. Il y a encore un sujet aujourd'hui majeur autour... Le monde du travail est en train d'évoluer de façon radicale. Les Français, les travailleurs qui ont de ces attentes vis-à-vis des transformations du travail, attentes de nous qu'on soit mobilisés sur la question des retraites, mais sur les autres sujets également. On est resté mobilisés sur l'ensemble des sujets. Aujourd'hui, je pense que le syndicalisme est en force. On a eu plus de 43 000 adhésions depuis le début de l'année 2023, c'est-à-dire que nous sommes attractifs. C'est presque plus de 10 %, il y a 600 000 adhérents. On est un peu moins de 10 % et l'année n'est pas terminée, donc on est en force. L'idée, c'est de pouvoir utiliser cette force pour pouvoir continuer d'avoir des avancées sociales. Alors justement, continuer d'avoir des avancées sociales, vous avez été reçue comme les autres syndicats à Matignon, à la mi-mai. Est-ce que vous pensez pouvoir travailler avec ce gouvernement, avec Elisabeth Borne ? Nous avons, nous, la volonté d'avancer sur un certain nombre de sujets. Les enjeux de pouvoir d'achat, comme je vous l'ai dit, les enjeux de travail, les enjeux notamment aussi que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public pour les fonctionnaires. On a fait, nous, notre liste de course. On a un certain nombre de sujets qui nous importent. On n'a pas de réponse aujourd'hui du côté du gouvernement. Trois semaines après cette réunion, pas de retour ? On n'a pas de retour. Et puis, le sujet important, c'est la question de la méthode. C'est-à-dire que si on renoue le dialogue, c'est certainement pas pour faire comme on a eu des discussions sur les retraites. Donc, on est extrêmement clair et nous attendons du gouvernement qui nous explique en quoi ils sont prêts à travailler différemment et sur quoi. Donc, pour le moment, on est en attente. C'était mi-mai, cette réunion. Trois semaines plus tard, part de retour, pas de réponse. C'est normal ou pas ? J'espère qu'ils mettent à profit ce temps pour nous faire des propositions qui pourront avoir un vrai... Non, je ne doute pas. Chacun ses responsabilités. Nous, on est allés avec notre liste de propositions, des propositions aussi sur le changement de méthode. Et puis, on ne perd pas de vue qu'il faut que le patronat soit aussi responsable. Vous avez échangé hier. Il y avait une réunion entre les syndicats et le patronat, justement. L'idée, c'était quoi ? D'évoquer ce nouveau pacte de vie au travail qu'Emmanuel Macron a... Le pacte de vie au travail, c'est quelque chose qu'a lancé le Président de la République. Nous, notre sujet, c'est de voir qu'est-ce qui peut être discuté strictement entre organisations syndicales et patronales. Sur les questions sociales, par exemple sur les salaires, on a toujours un sujet autour des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. On a encore 150 branches qui ont des coefficients sous le SMIC, des branches professionnelles. Donc ça, c'est un fait sur lequel... Mais vous voulez forcer le patronat à augmenter les salaires ou forcer le gouvernement à forcer le patronat ? Ça peut être un bon mix des deux. Un, c'est responsabiliser les employeurs pour qu'il puisse y avoir des négociations de branches. S'il y a des récalcitrants qui ne veulent pas négocier, on propose que le gouvernement mette un cadre qui fait que certaines entreprises ne puissent plus bénéficier des exonérations de cotisations dont elles bénéficient aujourd'hui. Ça nous paraît être une juste condition pour pouvoir dynamiser la négociation. Ce serait une ligne rouge pour la négociation ou pas, cette histoire de conditionnalité des aides ? Nous, on est extrêmement attachés à ce qu'il puisse y avoir pour beaucoup de différents sujets, que ce soit les enjeux de transition écologique, les questions salariales, qu'il puisse y avoir un contrôle social dans l'entreprise au regard de l'ensemble des aides qui sont distribuées aux entreprises. Je pense que c'est l'heure où l'heure est venue aussi que les entreprises comprennent qu'il n'y a pas d'argent magique et que si elles bénéficient d'un certain nombre d'aides, elles ont aussi des comptes à rendre et qu'elles doivent donner à voir à quoi ça a servi dans l'entreprise. Marie-Lise Léon, on a beaucoup évoqué ces derniers mois les tensions, les relations entre Emmanuel Macron et Laurent Berger. Laurent Berger, il est souvent venu ici à RTL. Il a souvent lancé des appels à Emmanuel Macron qui d'ailleurs souvent lui répondait dans les 48 heures par média interposé. Quel rapport vous avez-vous avec le Président de la République ? À ce stade, aucun, pour être tout à fait écranche. Il ne vous a pas appelé pour vous féliciter ? Non, après je ne suis pas la secrétaire générale de la CFDT, donc on va attendre qu'il y ait le vote. Vous souhaitez le rencontrer ? Je pense que ça fait partie des rendez-vous qu'il faudra effectivement planifier. La CFDT est le premier syndicat de France. Vous lui demandez ce matin de vous recevoir quand vous serez officiellement ? Je ne lui demande pas officiellement, mais je pense que ça fait partie des relations normales entre un Président de la République et la première organisation française. J'imagine que Laurent Berger vous a donné quelques conseils. Lesquels ? Alors, il y en a que je ne peux pas dire. Vous avez dit de vous méfier de certains ou pas ? Non. Même pas d'Emmanuel Macron par exemple ? Non, on n'est pas là-dessus du tout. Les conseils, c'est rester soi-même, ne jamais oublier d'où on vient. Mais ça c'est bateau. Qui on est ? Dans le monde actuel, je ne suis pas sûre que ça soit si bateau. En tout cas, c'est important de le mettre en œuvre. Et je pense que c'est un des conseils que je mettrai en pratique et que j'aurai toujours en tête. C'est de savoir qui je suis et qui je représente. D'un mot, c'est une grosse pression de se retrouver à la tête du premier syndicat de France. C'est un beau défi et c'est une grande responsabilité. Je le traduirai comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Savoir qui je suis et qui je représente, vient de nous dire la secrétaire générale adjointe prochaine, secrétaire générale de la CFDT. Marie-Lise Léon, vous restez avec nous, puisque dans un instant, vous serez dans l'œil de Philippe Cavrévière.